Musique Tata, connu dans le monde entier, l'homme on le connaît un peu moins, on ne sait pas qui est forcément, Georges Rémy, le voici. Georges Rémy, ce qui est extraordinaire, c'est que tout à coup vous êtes au Grand Palais, on n'oublie pas quand même qu'au Grand Palais, c'est la consécration des plus grands peintres. Et donc là tout à coup vous avez la bande dessinée à travers Hergé qui rentre au Grand Palais. Alors on se pose la question, pourquoi ? Oui, non, c'est le pape, c'est normal. C'est plus que le pape, en fait ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette... Il y a des pâtres moins connus que lui qui ont été au Grand Palais. Et ce qui est justement ce que vous allez pouvoir découvrir, on a tous un rapport avec Tintin, on disait Tintin de 7 à 77 ans, mais maintenant on pourrait presque dire de 6 à 86 ans parce qu'on voit que le spectre a augmenté. Comment est-ce qu'une œuvre qui commence en 1929 à Bruxelles peut aujourd'hui toucher des Parisiens de 2016 ou des New-Yorkais de 2016 ? C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait on s'aperçoit que cette œuvre est un génie intemporel qui est principalement lié au graphisme. Cette fameuse ligne claire que Hergé a inventée et qu'il a réussi à faire décliner en plusieurs albums. Alors comment est-ce qu'il en est venu à cette ligne claire ? Quelles ont été ses prémices ? Qu'est-ce qu'il aimait lui comme artiste ? Qu'est-ce qu'il mettait comme peintre au mur ? Et surtout, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné il y a eu un déclic dans l'œuvre de Tintin ? Et qu'est-ce qui l'a inspiré ? Et qu'est-ce qui l'a inspiré ? Il y a des auteurs qui l'ont inspiré. Il y a des auteurs et des rencontres aussi qui l'ont inspiré. C'est tout le but de cette exposition qui lui est consacrée au Grand Palais. On démarre tout de suite avec Hergé, amateur d'art. Alors, ce que vous allez découvrir, c'est qu'il aimait bien s'entourer de tableaux. Il aimait bien, par exemple, aller à la Galerie Carrefour. Alors attention, pas pour acheter des biscuits, non, pour regarder des tableaux. Il aimait bien du buffet, il aimait bien Fontana, il aimait bien Andy Warhol. Et l'artiste préféré d'Andy Warhol, c'était pas Jean-Michel Basquiat, c'était pas Julian Schnabel, non. C'était Hergé lui-même, dont il a réalisé d'ailleurs deux portraits. Au début des années 30, le vrai truc d'Hergé, c'est pas la bande dessinée, c'est la pub. Alors à l'époque, on dit la réclame. Et Hergé va monter son propre studio. Alors, on voit là déjà l'importance de l'espace qui doit être très très bien disposé. La simplicité du message, la pureté du lettrage et surtout déjà les prémices de la ligne claire. Car tout doit être très très lisible. Donc c'est là qu'il va commencer à élaborer son style. Et alors, ce champion de la réclame, son meilleur logo, le truc qui est resté dans toutes les mémoires, c'est quoi ? Facile, c'est Tintin. Et puis, bien sûr, il y a le lotus bleu. Alors dans le lotus bleu, il y a un personnage qui s'appelle Charny. C'est un vrai personnage qu'Hergé a rencontré qui va ouvrir complètement les perspectives d'Hergé. Parce qu'avant, vous avez Tintin chez les soviets, vous avez Tintin au Congo, Tintin en Amérique. C'est un petit peu caricatural. À partir du lotus bleu, l'étranger devient un ami. Et ça, ça change tout. Et même au niveau de la ligne, et bien, Chang va lui apprendre l'art du poinçon subtil de la calligraphie chinoise. Et donc, la ligne claire va devenir encore plus fluide, encore plus parfaite. On vous remercie énormément, maître honorable Chang, d'avoir réussi à... Je remercie maître Chang, désolé. La caractéristique principale d'Hergé, c'est que c'est un travailleur acharné. Il pousse le détail jusqu'à construire des maquettes de ce qu'il va dessiner. Comme par exemple le château de Moulinssard, ou la fusée d'objectif lune. Et ça, c'est en 1958, soit 11 ans avant qu'on marche réellement sur la lune. Et bien voilà, c'est le Léonard de Vinci de la bande dessinée. Ah oui ! Allo, allo, ici la Terre. Fusée lunaire, répondez. Allo, allo. Et pour terminer, une petite question. Pourquoi Tintin s'est arrêté à la mort d'Hergé ? Il aurait pu y avoir des suites, comme avec Astérix et Obélix. Et bien parce que Hergé disait lui-même, moi, je suis dans tous mes personnages. Moi, je suis colérique, comme le capitaine Haddock. Mais je peux être aussi gaffeur, comme les Duponts, ou je peux être dans la lune, comme le professeur Tournesol. D'ailleurs, dans cette carte de vœux qu'il envoyait à diverses occasions, il s'est représenté. Alors bon, pour le trouver, Tintin, enfin nous on va vous aider. Il est là. Et alors il n'y a pas comme un air de ressemblance, hein ? Bah si. Et voilà, vous savez pourquoi, quand Hergé est mort, Tintin aussi. Et puis Rasta Populos, donc. Rasta Populos. Est-ce qu'on parle de ces prises de position politique à certaines périodes qui lui ont été reprochées ? On ne parle pas de ça, c'est technique. Ou même les albums où on disait, la première période, Tintin au Congo, tout ça, etc. C'est une vision très raciste, très, le Belge qui arrive en territoire conquis, pas du tout. Là, on est vraiment sur, qu'est-ce qui fait la magie de ce trait ? D'accord. Et qu'est-ce qui fait que, en fait, une fois que lui est mort, bah Tintin s'est arrêté ? Il n'y a pas eu, on aurait pu se dire, comme dans les Obélix, les Astérix, ça peut être repris, etc. C'est impossible, parce qu'en fait, c'était comme Emma Bovary et Flaubert. Flaubert disait, je suis Emma Bovary. Et là, il y a une connexion comme ça. Vous avez le catalogue de l'exposition qui a été établi grâce à Jérôme Neuttre, qui est le commissaire de cette exposition, qui là, pour le coup, puisqu'on parle de graphisme et puisqu'on parle de dessin, est vraiment quelque chose que vous devez prendre en complément de cette exposition qui, je le rappelle, est au Grand Palais. Voilà. Merci beaucoup. Télématin, c'est ouvert jusqu'à 9h25, donc on reste ensemble. Bon, il y a une petite pause et après, on revient.